Salut tout le monde, c'est Noversmiket16 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est la suite de la cinématique, donc la cinématique 2 sur 2 comme vous l'aurez sûrement deviné, et aujourd'hui je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans 1 sur 2 parce que ça fait quasiment 3 semaines que je n'ai pas fait, enfin que j'ai fait la dernière vidéo sur cinématique 1 sur 2, donc on va se rappeler tout simplement les événements qui se passent, donc je vous invite bien sûr à regarder cette vidéo que j'ai faite avec Maxime, qu'on retrouve ici dans le jeu, avec Yoshi partout, donc hop, je vous rappelle un petit peu la petite animation qui se passe, donc là on a le méchant, enfin le méchant, on va dire, ouais, donc en fait c'est un méchant mais c'est juste une quête secondaire, ce ne sera pas une quête principale, donc le méchant qui arrive et qui va vers la personne encagoulée, pour ceux qui ont regardé la vidéo ils sauront qui c'est, donc c'est l'ami de Maxime, voilà, donc nous on arrive et hop, on veut le taper, donc moi je vous rappelle que j'ai Briznir, je ne sais plus si je crois que c'est ça, hop, donc Julie attaque, Dan attaque, ouais, avec Briznir, hop, alors, donc je fais le combat vite fait, je vous rappelle qu'il n'y a rien d'autre de spécial à part ça pour le moment et c'est donc ça qu'on va continuer de faire aujourd'hui, donc on gagne notre XP, on monte niveau X et X et on est content, donc on était avec Julie, donc là, voilà, on peut lui passer dessus, il ne se passe plus rien avant qu'on rappuie sur le bouton de Maxime, donc on va continuer la sorte d'animation, donc, pardon, je mets la gorge, donc voilà, donc là on a toute l'animation, je vous réinvite encore à aller voir la vidéo 1 sur 2 pour voir tout ça, donc, maintenant ce qu'on va devoir faire, j'ai déjà un petit peu imaginé, je vous rassure de suite, donc moi ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'on allait tout simplement, eh bien, si Victoire faire, le gars qui va nous afficher un message, le gars qui va nous afficher un message, donc c'est dans les Evo, c'est lui, ah, on se revient, hop, et là, en fait, l'aventure va prendre soit un tournant, soit un autre, donc ça va être assez sympathique, par contre, après, pour coder, etc., ça va être un petit peu long, je vous l'avoue, mais bon, c'est vous qui voyez, hein, c'est, vous faites comme vous voulez, donc là c'est pour mon jeu, hein, mais pour votre jeu, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire, ah, tu dois recommencer Game Over, mais moi je préfère, ça fait plus réaliste de faire comme cela, donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est afficher une animation sur l'événement mec, donc Aznerov, si je ne m'abuse, je ne sais plus trop son nom, et on va mettre un brouillard, donc brouillard, vous allez tout de suite voir ce que ça fait, je vais déjà finir tout le code, si on peut appeler ça un code, et ensuite, on verra donc comment ça donne, donc, en espérant que je n'ai pas fait de fail et qu'il n'y aura pas de bug, parce que je n'ai pas préparé à l'avance cette fois-ci, donc, on va faire une petite animation, et on va tout simplement, j'ai oublié de faire quelque chose, donc on va déplacer un événement, donc le mec, Aznerov, et, eh bien, on va tout simplement le mettre en transparent, pas une rayon qui était déjà présent, il me semble, pardon, et comme ça, on n'aura plus de problème avec lui. Ensuite, on va marquer un message, de la part de Maxime, qui va nous dire, il s'est enfui. Donc, ensuite, on va dire, nous, donc, à la personne qu'on a en face de nous, on connaît, on sait qui c'est, nous, on va plutôt mettre même Julie, donc, tiens, et en fait, la personne à côté, qui est-ce ? Ah, toujours du mal à écrire en live. Quand je suis pas concentré en plein dedans, je n'y arrive pas. Donc là, on va tout simplement afficher, enfin, comment dire, on va afficher un message de la part de notre Evo, mais on ne sait pas encore qui c'est, donc, je suis, on va afficher une animation maintenant, non, non, pas ça, donc on va encore afficher une animation, non, une émoticône, ce serait pas mal, sur l'événement, je ne sais plus quel événement c'est, donc, on va appliquer Venyan, pourtant, il y a l'événement, et là, on va vérifier que c'est bien le mec, oui, donc, on va mettre Azeny, Aza, je ne sais plus exactement son nom, donc, on va mettre ça, donc, hop, on retourne dans notre événement, très, très long, d'ailleurs, et on va afficher, donc, une émoticône sur Venyan, Venyan, est-ce qu'il est là ? Oui, il est là. Donc, je ne sais pas encore, on pourrait mettre, on pourrait mettre, donc, on va mettre, silence, OK, et on va tout simplement déplacer un événement, Venyan, et modifier l'apparence, et on va mettre l'apparence de Venyan, hop, et on va faire que notre personnage regarde, 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 regarde vers, vers, vers la coche, ici, enfin, vous voyez sûrement à droite, c'est plutôt ici, parce que ma caméra est inversée. Je vais chercher l'erreur. Et là, on va donc mettre, je m'appelle Venyan. Youpla. Donc, je m'appelle Venyan. Merci de m'avoir aidé. Et peut-être que je ferai une petite quête aussi avec ça, donc, on verra cela plus tard, peut-être que je ne vous montrerai pas, que je vous laisserai tester vous-même dans le jeu, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on va mettre tout simplement ça, et, pour bien faire comprendre quelque chose aux joueurs, ce que j'ai envie de faire, je sais, Maxime va peut-être m'en vouloir, mais bon. Youpla. Et là, voilà, donc, voilà, vous avez tout vu. Donc, là, on va afficher un message de la part de notre héros. Ça va, Maxime ? Une majuscule, toujours mieux. Et là, on va dire... Youpla. Euh, oui. Et là, on va mettre, euh, tout simplement encore un message de Venyan, donc, euh, c'est beaucoup de messages, hein, et on va mettre, euh, merci encore, cet homme me poursuit depuis très longtemps. J'essaye de me cacher comme je peux. Attendez, juste un aperçu, ouais, comme il y va pas, et là, le depuis, d'accord. C'est mal fait, là, alors, point, on s'y retrouve pas. Donc, cet homme me poursuit depuis très longtemps, j'essaye de me cacher, euh, comme je peux, mais, il me, me retrouve à chaque fois. Et là, on va mettre encore un petit... Que te veux-t-il ? Que te veux-t-il ? Que te veux-t-il ? Que te veux-t-il ? Ouais, bien sûr, continue comme ça. Ah ! Que te veux-t-il ? Tu n'as rien de spécial à te reprocher. Afficher un message. Je ne sais pas trop. Mais désormais, il devient violent. J'ai peur toute seule. Oh là là. Donc, un aperçu. Ouais, d'accord, ça ne tient pas. Génial. Donc, j'ai peur toute seule. Puis-je me joindre à vous ? Vous semblez être des personnes de... Ok. Donc là, on va mettre l'écriture de messages multiples. Confiance. Hop. Donc, ensuite, on va tout simplement afficher un message. Et notre héros qui va dire... Bien sûr, pas de problème. Et là, on va avoir Repetit Maxime qui va dire... Oh, moi aussi, j'ai envie. Donc, Maxime, où es-tu ? Non, on va mettre un même. Moi aussi. Veux vous accompagner. J'ai eu un gros blanc, désolé. Vous vous accompagnez. Donc là, je ne sais pas si c'est très intéressant. Vous me tirez. J'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Parce que je ne parle pas beaucoup. Je ne fais que écrire. En fait, pour le moment, c'est ça. Un événement. Une cinématique. Voilà. Donc, une cinématique, c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de faire bouger un petit peu les personnages quand même. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des animations, des émoticônes. C'est un petit peu ça, une cinématique en fait. Vous pouvez faire par exemple, je ne sais pas, moi... Bah, vous pouvez expliquer votre histoire en fait au début comme ça. Donc, genre, il était un temps où il y avait blablabla un roi gentil. Comme moi, j'ai fait en fait dans la VXS un petit peu. Et il devint mes chambres, blablabla. Enfin, voilà, des trucs dans le genre. Et vous montrer par exemple un château en diaporama. Enfin, pas en diaporama forcément, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je conserve, moi, les couleurs de base Windows. Ça me le fait à chaque vidéo, ça, maintenant. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bref. Donc, je disais, oui, vous pouvez faire, par exemple, vous avez votre château et vous faites défilé de X. Donc, peut-être que je vous ferai, je vous montrerai un petit peu vite fait. C'est pas difficile du tout, il y a moyen, c'est très facile. Je vous montrerai, donc. Donc, je vais vous accompagner. Et là, on va mettre... Afficher un message de la peur de notre héros. Bien sûr. Viens avec nous si tu veux. Et donc, si on a une défaite, je pense qu'il y aura un autre truc. Mais ça ne va pas être une animation, du coup, ça va juste être... Ha, 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 je m'en vais. Et elle, elle va être emmenée avec le gars. Et Maxime va dire, il faut qu'on la retrouve, voyons. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer vite fait un événement pour déplacer votre map. Je ne me rappelle plus exactement où est-ce que c'est. Donc, je cherche, je cherche, dialogue, gestion globale, effet d'animation, non. Effet visuel, non, non, non. Déplacement, oui, voilà. Déplacer. Faire défiler la carte. Par exemple, vous pouvez faire défiler la carte en bas, à gauche, etc. Et la vitesse à laquelle cela ira. Donc, ça fera un très bel effet de cinématique que vous pouvez essayer dès que vous voulez. Franchement, voilà. Ensuite, bon, pour les défaites, on va quand même faire un petit truc. Et on va faire, par exemple, Argue. Il est trop fort. Allez, juste pour le fun, je continue. Youpla. Donc, On va faire, tic tic, tic, eval. Ha, ha, ha. Vous ne pouvez pas me battre. Juste vérifier. Voilà, parfait. Ok. Euh, attendez juste. Euh, y'a, point c'est même qui. Ok, on est revenu en haut. Donc. Là, on va faire un message. C'est court. Désolée, j'ai crié. Et juste avant, en fait, on va modifier. On va afficher, donc, une émoticône sur Venyan, une exclamation. Et on va, euh, modifier, enfin, déplacer un événement qui va être, donc, Venyan. Et on va, euh, modifier l'apparence. Donc, en fait, on va mettre directement Venyan. Et, euh, on va mettre que le mec va s'enfuir avec elle. Donc, on va tout simplement, donc, encore une fois, afficher une animation sur, euh, sur le michan vilain, pas beau. Donc, hasard. Euh, donc, on va mettre, on va mettre, on va mettre, qu'est-ce que j'avais dit, déjà, il me semble que c'était brouillard ou un truc dans le genre. Brouillard. Je ne trouve pas trop. Voilà. Ah. C'est mes lentilles, là, qui commencent un petit peu à s'assécher. Donc, euh, vous en foutez, je sais. Donc, euh, et là, on va, donc, déplacer encore un événement. Donc, déplacer un événement. On ne va pas attendre jusqu'à la fin. On va pour Asa et pour, euh, donc, rendre transparent passe-muraille. Non, non, c'est plutôt le contraire. Transparent on, passe-muraille on. Ok. Et idem. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça ira très vite pour Venyan. Voilà. Et donc là, Maxime qui dit on doit la retrouver. Donc, hop. Ah. Il l'a enlevé. Nous devons la retrouver. Et voilà. Donc, et on va faire, je ferai plus tard, donc il y a un moyen que dès qu'on ressort de la salle, euh, pas de la salle, peut-être du bar, en fait. Attendez, 3 secondes. Il y a un problème. Voilà. Donc, dès qu'on ressort du bar, je ferai un moyen pour que, euh, on puisse la sauver de nouveau avec beaucoup plus de puissance, etc. Donc, euh, mais on va également soigner toute l'équipe à la fin de tous ces événements. on va pouvoir buter tout, 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 méchant. Et juste à la fin aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, donc, euh, une fois qu'on lui a parlé, du coup, on va modifier un interrupteur, euh, ouais, un interrupteur, pas un local, euh, parce qu'on va effacer tous les personnages, comme ça, on sera sûr que ce sera tout, bien, transparent, rien, rien qui gêne, etc. Donc, on va modifier l'interrupteur Maxime. Hop là, il est activé. Si l'interrupteur Maxime est activé, hop, on n'a plus Maxime. Nouvelle page, si l'interrupteur Maxime est activé, hop, on n'a plus. Et lui, bah, quand même aussi, comme ça, on sera sûr si l'interrupteur Maxime est activé, hop, et on enregistre. C'est parfait. Donc, normalement, tout doit fonctionner comme il faut. Euh, j'ai l'impression que j'ai dû parler un petit peu beaucoup pour cette vidéo. Donc, allez, hop, trêve de bavardage, on lance le jeu. Donc, on arrive près de Maxime et on va lui parler. Donc, hop, 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 le bonhomme arrive. Euh, c'est un petit peu long, hein, Zinarov, là, dépêche-toi. D'ailleurs, je vais t'envoyer des coups dans la face. Tu vas le rien comprendre. Allez, c'est parti. Euh, tu es là, viens avec moi. Allez, il la tape, Maxime n'est pas content. Qu'as-tu fait, mon dieu ? Et nous, on arrive. Ah, on va taper, moi aussi. L'homme vous attaque. Donc, Azarenov, ouais, je ne me rappelais plus exactement, mais c'était un truc dans le genre. Donc, euh, non, on ne va pas l'attaquer, on va faire compétence. Magie de brisnure. Et hop, on va aller exploser en 2-2. Ouais, ça fait mal. Et maintenant, prends-toi ça. Ah, pas d'effet. What the ufk ? On s'est fait poudnède. Le mec, il a empêché notre attaque, quoi. C'est pas possible, ça. Il empêche la magie de brisnure. Et je sais, j'arrête pas de parler tout seul, mais bon, c'est pas grave. Vous ne m'en voulez pas. Vous ne m'en voulez pas. Maintenant, j'arrête encore mes conneries. Donc, ah, on se reverra. Ah, ah, ah. Il s'est enfui. D'ailleurs, ça s'est pas affiché sur lui, c'est pas normal. Ah, je sais si c'est affiché au milieu de l'écran, c'est normal. Je peux rien. Je, je, je modifierai ça pour la prochaine fois, enfin, pour le jeu qui sera sorti. vous en faites pas. Donc, tiens, en fait, la personne à côté. Qui est-ce, mon Dieu ? Je suis... Je m'appelle Véniane. Préchant des devoirs. Donc, merci de m'avoir aidé. Ça va, Maxime ? Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais oui, il y avait bien le pédicœur. Euh, oui, pourquoi ? Merci encore, c'est Tom, mais poursuit. Bla, 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 Donc, bref, j'ai pas enregistré là. Ce que je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose, c'est que Véniane doit nous rejoindre. Je ne sais même plus si je l'ai ajouté dans les personnages. Si, donc, enfin, non, justement. Véniane, nous devons donc l'ajouter. Donc, Véniane, hop, et on l'ajoute. Hop, niveau initial, on va mettre niveau 2, et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle sera, mais je modifierai ça pour la prochaine fois. Donc, hop, je vais faire ici. Donc, je ne sais plus où c'est. Euh, ajouter, retirer compétence, non, ajouter, retirer expérience, non. Euh, voilà, je ne me rappelle déjà plus. Où est-ce que c'est ? Modifier niveau, modifier statut, modifier l'équipe, voilà. Donc, on va ajouter Véniane à l'équipe, et également Maxime, qui y est déjà d'ailleurs, tout à fait, je crois. Ouais, ajouter Maxime. Déjà au niveau initial. Ok, ok, ok. Donc, voilà, euh, pour l'animation, je vais juste voir, voir si je peux faire quelque chose. je regarde vite fait dans les animations. Euh, quoique je ne me rappelle plus en fait. Attendez. Donc, dites pas là. Donc, on va dans les animations. Enfin, on regarde. J'avais mis quoi déjà ? Alors, 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 euh, ouais, d'ailleurs, je montrerais peut-être aussi les dialogues. Je les mettrais au-dessus, comme ça, on pourra voir les personnages qui dialoguent. Euh, ce serait plus beau, et une meilleure, euh, meilleure acuité visuelle, si ça se dit. donc, si Maxime Kher, euh, on en est, et, 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 silence. Ouais, je m'en peux même plus si je l'ai, ouais. Bref, brouillard. Ouais. Afficher une animation, je m'en peux plus, je vais regarder juste un truc. Animation, Transparence, non, y a pas. Bon, bah, c'est pas grave, j'essayerai de faire une petite animation sympathique, et je l'ajouterai pour la prochaine fois. Donc, je laisse comme ça. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce tuto, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, enfin, je ferai encore un petit truc. Je vous rappelle aussi que je mets des petits liens, enfin, dans la vidéo, dans la description, donc, regardez en bas, je mets des petits liens vers, des, des, des chaînes d'amis, etc., qui font des vidéos également, ou qui en feront, parce qu'il y en a, c'est pas encore commencé leur chaîne, mais ça ne serait tardé. Donc, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil, franchement, ce serait sympathique. Si vous aimez mes vidéos, souvent, vous aimerez ce qu'ils font, donc, il y a Yoshi, qui fait, qui commence les walkthroughs, euh, il y a aussi Red Rush Production, qui fait, qui font des petits, comment il s'appelle, comment il m'a dit déjà, des petits courts-métrages, donc c'est assez sympathique, pour ceux qui aiment bien la science-fiction, il y a surtout de ça, il y a une tue, il y a des petits, des petits courts-métrages humoristiques, franchement, c'est vraiment cool, moi j'adhère, euh, vous pouvez aussi, aussi, pardon, aller voir des vidéos, il y a aussi un serveur Minecraft, pas encore le mien, certes, mais, bientôt, il y aura un serveur Minecraft, euh, chez nous, mais il y a aussi le serveur Orasia, c'est un serveur RP, donc, euh, on cherche des personnes matures, hein, franchement, pas des gens qui font les kikou, euh, donc, il faut juste poster, poster une candidature sur le forum, et vous serez sûrement accepté, et vous pourrez jouer en mode RP, et franchement, ça commence à se développer, là, il y aura les batailles qui vont arriver, euh, je ferai sûrement une des petites vidéos sympathiques dessus, pas trop longues, juste pour vous présenter un petit peu, parce que franchement, les gens font du boulot énorme dessus, euh, il y a aussi Aude, qui va commencer des vidéos avec Tricia, euh, donc, je vous en dis pas plus, hein, moi j'ai vu la vidéo personnellement, bon, elle commence, il faut pas être trop méchant avec elle, euh, peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, elles en seront carrément à deux ans de YouTube, mais bon, c'est pas grave, pour le moment, elle commence, à l'heure où je fais la vidéo, et, euh, et voilà, c'est tout, donc, voilà, donc, je vous invite aussi, si vous voulez, si vous avez Facebook, si ça vous gêne pas, de vous abonner, enfin, de mettre j'aime sur la page, donc, la page, je sais pas, elle sera peut-être dans la description également, euh, il y aura aussi le lien à la fin de la vidéo, normalement, je vous propose à vous abonner à ma chaîne YouTube, je sais, ça commence à faire long, toutes ces explications, mais si vous voulez, vous quittez, et si vous voulez, mettez un petit pouce vers, si ce serait gentil, voilà, donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et on se retrouve pour une future vidéo, encore une fois, j'essaierai de réfléchir, parce que là, j'ai plus trop d'idées, si vous avez des envies, etc, dites-moi, il n'y a pas de problème, je vous écoute, j'ai pas trop envie de me répéter, par contre, donc, j'espère que ce sera des trucs, euh, assez variés, euh, parce que franchement, les gens qui regardent mes vidéos, je pense pas qu'ils aient envie de voir 50 fois la même chose, bon, après, c'est peut-être des goûts différents, mais si vous voulez voir 50 fois la même chose, bah, regardez la vidéo, écoutez, bon, en tout cas, j'arrête un petit peu avec mon blabla, et on se dit à une prochaine fois, allez, ciao tout le monde, et encore, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501